Le récipiendaire à la barre de la matronche, venez. Rôle d'audience du lundi 9 mars 2022. Ils se appèrent inscrits au rôle. Prestation de serment de nouveau cadre de la Cour des comptes. 1. Monsieur Cadouneau-Joseph Sa, premier président de la Cour des comptes. 2. Monsieur Mamadou-Sanyou Diallo, comissaire général du gouvernement. Merci pour vos réquisitions. Merci monsieur le président. Sur la lettre de prestation de serment. En fait, monsieur le premier président, honorable membre de la Cour, c'est par requête numéro 182 SIG, par CAB, par CP 2022, en date du 5 mai 2022, que monsieur le garde des sous, ministre de la Justice et des Droits de l'Ordre, a sollicité la prestation de serment de monsieur le président de la Cour des comptes et de monsieur le commissaire du gouvernement. prêt la dite cour, conformément aux dispositions de la loi organique L-2013, barre 046, barre CLT, du 18 janvier 2013, portant composition, organisation, fonctionnement de la dite cour et le régime disciplinaire de ses membres, et modifiée par la loi L-2013, 066 CLT. Monsieur le premier président de la Cour suprême, c'est par décret T 2022, par 028 PRG CNRD, par CSGG du 21 avril 2022, que son excellence, monsieur le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Goumouya, président du CNR, a nommé monsieur Kadounou Ndyevsa, au poste de président, au poste de président, au poste de président, au poste de président, le président de la Cour des comptes. Et Mamadi Sadiou Diallo, comme commissaire du gouvernement, ferait la dite cour. Monsieur le premier président, honorable membre de la Cour, je voudrais tout d'abord rappeler aux heureux récipiendaires qu'est-ce qu'un serment. selon le lexique des termes juridiques, 21 édition de serment est un engagement solennel, donné selon les formes et devant l'autorité qualifiée de remplir au mieux sa mission, comme par exemple les magistrats, les experts, les conseillers, les présidents de cour, comme le président de la Cour des comptes et le commissaire prêt la dite cour dans le cas bien précis. Ce serment est appelé serment promisoire. Selon la loi organique L.BAR 2013-046-CNT du 18 janvier 2013, portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres, il est prévu à son article 19 que tous membres de la Cour des comptes prêtent serment en ces termes. Je jure et promets solennellement de bien et loyalement remplir mes fonctions, de les exercer en toute indépendance, impartialité et objectivité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder stucleusement le secret des délibérations et des votes de ne prendre aucune position à titre privé sur les questions relevantes de la compétence de la Constitution et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la propriété que ces fonctions imposent. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. A côté de cette formule, M. le commissaire des comptes et M. le commissaire du gouvernement prêt la dite cour, je vous invite à dire avec attention la loi suisse visée portant composition, fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres. Ce qui vous permettra indévitablement de bien saisir toute la salle que vous fonctionne. M. le Premier Président, honorable membre de la Cour, nous avons minutieusement examiné le dossier des postulants. S. le chef de Tadounou et M. le Sadiou Diallo et avons observé qu'il est rempli sur les conditions fixées par la loi. En conséquence, nous requérons qu'il vous plaise, M. le Premier Président et les honorables membres de la Cour, recevoir les sieurs S. le chef de Tadounou et M. le Sadiou Diallo dans leur prestation de serment et les renvoyer dans l'exercice de leur fonction. et nous ordonnée qu'il en soit dressé procès verbal. Je vous remercie. M. le Sadiou Diallo et M. le Sadiou Diallo dans le respect de la Constitution et des lois de la République de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des bords, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevantes de la compétence de la judéution et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la probité que ces fonctions imposent en cas de parture que vous subissez les rigueurs de la loi. Ceci est la fournive du serment. M. le Président de la Cour des Comptes M. Calbounou Sa-Joseph Donne acte à M. Calbounou Sa-Joseph Sa, Premier Président de la Cour des Comptes et M. Mamadou Salou Diallo commissaire général du gouvernement près de la détruire du serment prêté et les déclare installés dans leurs fonctions respectives. La Cour donne en outre à M. le Président de la Cour des Comptes La Cour ordonne enfin que de tout, il sera agressé un procès verbal lequel sera diffusé au rang des minutes au greffement de la Cour suprême pour y avoir recours en cas de besoin et sera publié au journal officiel de la République de Guigny. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Conseil national de la Translésie. M. le Président de la Cour des Autorités de la Communication. Hac, M. les invités en beau grade et qualité et M. le Ministre de la Justice. Garde des Sceaux, M. les habités, par décret numéro T 2022, numéro 208 PRG, CNRB, SGJ, numéro 21 avril 2022, M. Sa-je-je-je-fou-Kadounou, précédemment président de la Chambre de Discipline Vigétaire et Financière de la Coupe des Comptes, et M. Mamadou Salou-Jallon, précédemment conseiller, référendaire à la Chambre des Entreprises Publiques, des institutions bancaires de crédit et d'assurance et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes, ont été nommés respectivement premiers présidents de la Cour des Comptes et commissaires générales du gouvernement. Conformément à l'article 138 de la loi organique L-2013, 046 CNT du 18 janvier 2013, portant l'organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des Comptes et le résultat disciplinaire de ses membres, le Premier Président et le Commissaire Général du gouvernement prêtent serment devant la Cour du Prême qui les installe dans leur fonction. C'est bien cette obligation que vous venez d'acquitter, M. le Président, M. le Premier Président et M. le Commissaire Général. Je mets à profiter cette heureuse occasion pour vous adresser toutes les félicitations pour la marque de confiance placée en vous par le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonneur Mamadi Boumouya. C'est aussi le temps et le lieu d'appeler votre attention sur le rôle dévolu à la Cour des Comptes, tel que défini dans la loi organique suscitée. Vous avez entre autres missions le contrôle des finances publiques à force solide, le contrôle de la déclaration des biens tels que reçus par la Cour suprême, la sauvegarde du patrimoine public, la sanction des fautes de gestion, sans être exhaustive. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement de la République de Guinée sert aux oris de doter l'État d'institutions fortes dirigées par des cadres intègres. La Cour des Comptes doit payer sur le contrôle de la transparence, de la gestion et de la portabilité publique. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Commissaire Général, une cédémonie solennelle, comme la présente, appelle à partager quelques réflexions sur la délicatesse de la vision qui vous attend et qui est à l'origine de l'exigence du serment attaché à l'exercice de vos fonctions. Il convient d'alors de faire remarquer que la prestation de serment constitue une garantie d'irrevocabilité en amont et l'accomplissement en amont de la promesse solennelle formulée. A ce titre, le serment contribue au métier et à la promotion de certaines valeurs de votre portée morale, tel le respect de la parole donnée et de la fidélité des engagements, de la loyauté, de la constance dans l'application objective des lois et des cadres particuliers en amont et l'amour de la vérité. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Commissaire Général, je voudrais après d'appeler votre réflexion sur certains thèmes du serment que vous venez de critiquer. Il constitue les principes essentiels et réduisant les attributions et les missions qui possèdent le voulu. Ces principes sont la conscience, l'indépendance, la probité, l'impartialité et l'équité auxquelles il faut ajouter la diligence et la freelance. Le serment s'inscrit dans deux logiques. La première est celle de la prévention des manquements à la probité et des attentes à l'inviabilité de la promesse sacramentelle, faite sur l'honneur de s'engager fortement à faire, à accomplir et à observer scrupuleusement les devoirs de la charge pour laquelle une personne se porte candidate à assumer une fonction. La seconde est celle de la construction de la confiance du public dans la personne de l'Empétra qui, à travers le serment, indique son attachement indéfectible à des valeurs élevées et des principes de la société envers lesquelles il s'oblige de manière indéfective sous peine de fâchure. Je dois vous signaler que violer le serment a un coût moral au-delà des obligations souscrites. Conséquemment, jeter l'un point pudique sur les pratiques que la loi reprouve et reprime. Détourner les yeux de la violation conduisent inévitablement à vider la norme de sa substance et d'un point de vue pragmatique de son efficacité ou de sa durabilité. La personne qui prête serment, je le réitère encore ici, adhère à un système permanent d'éthique et de déontologie. Et elle s'inscrit dans la longue ligée des hommes et des femmes de valeurs qui cimentent par leur posture morale et leur action quotidienne la vie en commun. Pour ces hommes et ces femmes de valeurs, le respect de la parole gonnée est au-dessus de la fortune des privilèges et des avantages que leur procure la position les plus élevée de la hiérarchie sociale. Enfin, prétesseurment, s'est interrogé constamment dans le silence de la sincérité de sa conscience sur la nécessaire conciliation de l'harmonie des intérêts de l'individu avec ceux de la communauté. Et pour terminer, je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre noble et condamnante mission. ... ... ... ... Je l'ai déjà dit, j'ai juré devant les magistrats de la Cour, c'est vraiment sur le serment. Mon devoir, c'est respecter ce serment dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine de l'audit, dans le domaine du contrôle, dans la déclenation de l'homme et dans toutes les demandes qui seront confiées à la Cour. Tel que défini dans la loi juro-46, il n'y a pas d'exceptivité. Nous serons dans l'obligation du contrôleur sur le droit et de le faire dans le respect des textes de loi. Si, pas une autre question ? Merci, M. le Pré. Merci bien. Peut-être qu'on aura une passation pour les services dans la semaine. Peut-être que nous serions informés. Voilà.